mes amis les lions bienvenue sur 5 star tarot aujourd'hui c'est le challenge où je fais des readings super rapide je me permets une petite fantaisie avec vous mes amis les lions je sais pas pourquoi mais bon voilà soyons artistes soyons fous voir ce que l'univers a en stock pour vous my friend cutting the deck for rios il ya poissons qui est repassé il ya vénus qui est rentré en poissons donc ils repassent en direct d'ailleurs tout est en direct il n'y a plus aucune il n'y a plus aucune planète qui en rétrograde mes amis donc le ciel est grand ouvert on va voir quelles conséquences ça sur vous je vais faire ça de façon rapide mon challenge et ne pas dépasser les 11 minutes j'espère que vous allez bien les 10 minutes allez c'est parti les lions voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai absolument que dalle pour vous my friend leo c'est parti on a le 8 d'épines ici qui vient me dire que en ce moment mes amis en ce moment prise de tête et pas facile mais c'est ça qui nous amène en ce moment c'est marrant mais c'est comme si tout le monde prenait conscience qu'il fallait se réveiller qu'il fallait faire un mot qu'il fallait se battre pour pouvoir changer les choses et que si jamais on ne le faisait pas nous mêmes et ben c'est pas les autres qui allaient le faire pour qui vont faire pour nous mais ce qui est cool c'est que vous terminez directement avec le four of one donc ça ça veut me dire que vous avez les moyens de de réussir tout simplement le four of one c'est aussi ce sont des personnes qui sont heureuses ce sont des personnes qui ont retrouvé des vraies valeurs ce sont les personnes qui vivent la vie comme elles l'entendent et qui ont laissé tous les tracas de la vie comme par exemple l'argent la sécurité tout ça derrière vous allez me dire c'est pas facile c'est vraiment pas facile mais ce que ça veut dire c'est revenir à l'essentiel c'est prendre conscience de l'essentiel vous savez les choses essentielles ça fait tout simplement l'amour les câlins les bisous la famille le fait d'avoir à manger le fait d'être là de se prendre la main de se regarder de d'avoir des conversations intéressantes et tout simplement de se donner la force tous les jours au quotidien chacun dans son quotidien d'avoir un bon état d'esprit d'être heureux de vouloir comment dire d'être heureux d'être d'avoir de la force en fait vous voyez ce que je veux dire c'est vous c'est vous la force mes amis les lions donc en ce moment encore une fois vous êtes en train de vous demander comment est ce que vous allez faire pour sortir de ces basses énergies ici mes amis les lions c'est exactement ça comment est ce que vous allez pouvoir sortir de ces prises de tête de ces vibrations et d'ailleurs c'est votre challenge mais encore une fois en revenant à des choses simples c'est vraiment ça c'est que en ce moment c'est ce que vous êtes en train de faire c'est revenir à des choses simples en fait et ça vient me dire aussi que vous ne tolérez pas qu'on ne vous considère pas à votre juste valeur c'est à dire que vous avez envie de vous battre vous avez envie de vous revendiquer vous avez envie de choses vraies tout ça mais on ne vous ne tolérez pas que entre guillemets que vous ne tolérez pas entre guillemets que ce que vous voulez c'est que qu'on reconnaisse votre valeur mes amis les lions et c'est ça aussi qui vous fait avancer c'est que vous savez que vous avez une valeur que vous amenez une valeur ajoutée et vous voulez pas qu'on abuse de ça d'accord le fait d'avoir resté en resté en plan le fait d'être resté en questionnement le fait d'avoir pensé à des projets le fait d'avoir pensé à des choses mais qui se sont pas réalisés vous avez décidé de laisser ça derrière vous avez vraiment décidé d'accélérer le mouvement avec la tempérance qui est ici au centre de votre rating vous avez décidé de parler de dire les choses mais aussi de passer à l'action surtout de passer à l'action pas pour faire n'importe quoi avec le ace of wands in reverse pas pour faire n'importe quoi pas pour aller vous cramer pas pour cramer la vie parler debout vraiment pour faire quelque chose de cool ici mes amis d'ailleurs on vous dit de lâcher on vous dit when there is a will there is a way je vais pomper à mino pantaro chris rec j'écoute en train de coûter ça l'aéroport et ça me disait le chariot there is a will there is a way donc ça ça veut me dire encore une fois que il ya si jamais vous décidez encore une fois de trouver une solution une réponse et ben vous en trouverez une encore une fois comme disait greg braden on on symbiose ça s'est dit ça venait de chris rec on symbiose la tête et le coeur pour voir déplacer des montagnes greg braden astrophysicien j'ai dit non mais il n'est pas astrophysicien bah écoute il commence par écrire des bouquins et ensuite on verra en tout cas il est connu dans le monde de l'astrophysique et écoutez et respectez ça c'est clair il est un best-seller machin auteur à succès tout ça enfin bref on s'en fout on n'est pas là pour parler de greg braden mais il a dit combiner la tête et le coeur pour pouvoir déplacer des montagnes la pierre philosophie le secret de la chimie tout ça ceux qui ne connaît pas greg braden bruce kipton enfin tous ces mecs là joe dispensa vous savez tous les mecs à la mode quoi le disque de confort ici ce que vous voulez encore une fois c'est de transmettre les bonnes valeurs de votre et ça peut vouloir me dire que aussi vous êtes un pilier dans votre famille ça veut me dire que vous avez compris consciencieusement que l'important dans la vie c'est ça peut être aussi les câlins les bisous le réconfort la douceur la tendresse donner des bonnes énergies à quelqu'un avant qu'il aille travailler avant que sa femme revienne le soir le fait de l'encourager avec les avec les enfants aussi le fait de revenir à l'essentiel vous êtes en train de revenir à l'essentiel ici et dans obs and fear vous essayez de ne pas flancher vous êtes aussi en train de se taquer vous vous dites est ce qu'on va subir une crise économique est ce que ça va être difficile mais vous relativisez par rapport au fait vous avez pris conscience qu'il ya un nouveau monde et que les transitions sont toujours douloureuses avant que le papillon il devienne un caterpillar ben c'est un bouillon visqueux en fait il a dû souffrir en fait la chenille pour devenir un bouillon et puis pour revenir papillon ensuite et pouvoir se libérer tout ça ou c'est comme un bébé t-rex ou un bébé tyrannosaure ou n'importe quoi un oeuf un oiseau ou un crocodile quand il doit sortir de de l'oeuf et ben il faut il faut qu'il se batte avant de se faire bouffer par un prédateur et tout ça mais quand il y arrive il sort il est prêt pour la vie il est armé pour la vie donc vous avez conscience que voilà il ya un petit passage un peu difficile et tout ça mais regardez vous terminez avec le cadre d'action ça peut vouloir me dire que vous allez vous réconcilier avec votre famille avec vous même avec avec votre environnement et tout ça et les choses sont en train de s'entendre il ya eu comme un coup de colère un coup de pression là mes amis les lions mais encore une fois c'est vraiment c'est vraiment pour vous c'est vraiment une très bonne chose en fait qui vous arrive c'est aussi revenir à l'essentiel pour vous c'est vraiment revenir à l'essentiel ce que je vois ici c'est parce que c'est comme si en fait c'était un un mec qui se retrouvait en prison et le fait qu'il se retrouve en prison il se rend compte que la liberté c'est plus précieux que tout il revient à l'essentiel en fait le mec il va pousser de la barre il va faire de la muscu il va se foutre des tatouages pour pas se faire sodomé gomore comme il y en avait un je crois que c'est dans prison break c'était fait un tatouage autour de l'anus pour pas se faire violer dans les chiottes et tout avec le diable autour enfin je sais pas pourquoi ça me vient ces idées mais ça vient me dire que encore une fois c'est comme si vous arriviez en prison et vous vous dites bon ben là la cantine on bouffe on essaye de voilà vous voyez ce que je veux dire et vous revenez à l'essentiel faire un des trucs vous êtes pas à la case prison si je vous dis ça c'est parce que vous avez le huit d'épines mais dans ces moments difficiles c'est là que vous trouvez la force et c'est ça qui vous permet de faire une transmutation encore une fois le fruit of pentacles et que vous allez faire les bons placements aussi vous allez faire les bons placements tout est là toutes les énergies sont là donc c'est exactement ça en ce moment vous êtes dans le eight of swords un mes amis mais vous trouvez la force dans le eight of swords parce que c'est l'affaire de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle vous allez commencer la pierre philosophale transformer le plan en or la collaboration et tout ça mais vous vous prenez plus la tête vous commencez maintenant vous commencez à bosser avec des nouvelles personnes vous n'attendez pas des personnes qui sont indisponibles 1 et vous sortez de l'insatisfaction et vous allez miser aussi vous allez miser parce que vous voulez sortir la tête de là vous avez envie d'être heureux tout simplement vous allez faire vous vous avez décidé d'avancer vous avez décidé de ne plus attendre que la source face à un miracle vous avez décidé d'avancer avec le hier au franc ici l'hiver je dis absolument rien par hasard mes amis encore une fois tous mes mots pèsent et est ce que je voulais vous dire c'est que donc dans la prison vous vous rendez compte de l'essentiel qu'il vous faut un toit qu'il vous faut manger qu'il vous faut faire du sport mais ce que ce que les autres ne savent pas est ce que vous savez c'est que vous allez être libéré bientôt parce que vous savez pour votre sécurité vous dites rien mais vous savez et votre or arrive et bim vous sortez là s'il y a des mes créans qui vous attend à la sortie pour reprendre un mauvais business vous allez leur dire non pourquoi parce que vous avez décidé maintenant vous avez pris conscience de l'essentiel et que vous avez compris que maintenant il y avait un nouveau monde une liberté une nouvelle possibilité des nouveaux choix vous allez recommencer vous allez vous dire bon je vais trouver un petit boulot je vais mettre de côté je vais stacker pendant que les marchés sont bas et bien je vais investir un peu partout papapapap et après quand ça va monter vous allez faire des fois 50 70 donc vous allez bosser vous allez stacker et vivre de l'essentiel et amener la sagesse à vos proches en vous disant que vous préparez à un futur meilleur vous voyez ce que je veux dire reprendre le contrat sur votre économie tout ça mes amis les lions mémoire karmique c'est incroyable non non on dirait qu'il ya un lion sur la carte là mais c'est trop puissant my friend that's what's up coeur de lion pour tous ceux qui sont venus en qui sont venus en vous disant que vous êtes en train de prendre conscience de énormément de choses et mémoire karmique ça vient de dire aussi que vous êtes en train de prendre conscience de l'essentiel c'est exactement ça du passé des erreurs du passé tout ça vous êtes en train de faire un état sur le monde l'état du monde même que vous savez que c'est pour le meilleur c'est pour des meilleurs lendemains mes amis les lions donc je trouve ça vraiment cool je trouve ça vraiment 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 super choc voilà voilà mémoire karmique exactement ça veut me dire aussi vous avez puré énormément de choses aussi il ya une grande notion de destinée à plaie en fait dans votre rédition ici un toute religion philosophie de vie philosophie de vie façon de penser ou de s'alimenter est une prison cette prison paraît a priori alléchant jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot suivez fidèlement votre propre énergie vous n'êtes pas un robot my friend lios en fait ça résume pas le rédition mais ça le complète vraiment vraiment bien par rapport à votre état d'esprit en ce moment vous n'êtes pas des robots vous avez compris ça maintenant vous avez une nouvelle chance dans votre vie et vous allez la saisir avec vos énergies et j'ai une petite intuition qui me dit que vous allez peut-être aussi retrouver des personnes du passé ou des personnes de collaboration avec des personnes qui vous avez manqué et des trucs des belles opportunités vont vont être ici et que ça va vous faire plaisir mes amis c'est un petit truc comme ça mais je vous balance Namaste maipane